Septembre en Alsace, c'est la rentrée, un certain art de vivre, les parfums de l'automne et surtout la fête des rues de Danmarik. Et c'est ainsi que chaque année des centaines de stands de commerçants s'installent dans les rues de la ville. Certains sont des professionnels, d'autres sont des amateurs qui profitent du marché au plus pour faire de bonnes affaires. La fête des rues de Danmarik c'est aussi des animations avec des démonstrations ou des concerts dans tous les styles imaginables. La fête des rues de Danmarik La fête des rues c'est aussi l'occasion de faire la rencontre de passionnés au grand cœur comme un collectionneur de machines anciennes avec ses 200 motoculteurs. C'est dingue, c'est dingue. Au départ je ne pensais jamais devoir donner de tels renseignements ou si nombreux. Les gens, ça leur rappelle leur enfance et en plus si ça démarre du premier coup, c'est de la mécanique rustique mais très bien. Collectionneur au grand cœur puisqu'il fait don de certaines de ses machines à des œuvres humanitaires au Togo ou au Burkina Faso. Je les aide en faisant des dons de machines en parfait état de marche. Avec les notices de conduite et d'entretien, la charge pour eux de les entretenir et de les soigner comme il faut. Mais quand ils partent d'ici, ils sont opérationnels. Une journée ensoleillée qui tourne comme un moteur suisse. Jusqu'au moment où… Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un vrai accident mais d'une démonstration exécutée par les sapeurs-pompiers de Danemarie. La fête des Russes est aussi l'occasion de faire connaître leur engagement. Déjà l'importance de participer à la fête des Russes, c'est d'essayer de se faire connaître et puis de conserver les liens amicaux avec les autres associations et la population. Et le fait de montrer une désincarcération, c'est vrai que les gens ont besoin de voir un petit peu ce qui se passe parce qu'on entend toujours parler d'accidents graves et ceux-ci et ceux-là avec hélicoptères. Et là, on leur permet de voir ce que ça engendre comme volonté et comme moyen. À savoir que ça dure quand même… une bonne désincarcération dure environ une heure, une heure et demie. Et c'est aussi pour leur expliquer que ça ne se fait pas en cinq minutes parce que souvent les gens croient que ça va se terminer très rapidement. Avec près de 500 interventions par an, la trentaine de sapeurs-pompiers de Danemarie cherchent toujours des volontaires. Pour les rencontrer, il suffit de se rendre au centre de secours un samedi matin lors des entraînements. Cette année encore, des milliers de personnes ont arpenté les rues de Danemarie pour passer un après-midi en famille, faire la chasse au bon plan et découvrir le dynamisme de sa vie associative. Merci. Merci.